Merci, merci avant tout en premier lieu. Merci Feriel, merci M. Pajot pour l'organisation de cette journée. Je suis très content d'y participer et d'ouvrir le bal des présentations avec les compères de Météo France. Donc moi, pour me représenter, c'est Léopold Rion, on va dire ingénieur ou chef de projet dans l'entreprise Enviro Earth, je l'ai déjà dit qu'à installer les stations météo dans les lycées, parce qu'en fait, nous, notre activité principale, c'est l'installation de stations de surveillance de l'environnement. Et donc, aujourd'hui, pour la présentation, j'ai décidé de parler d'un sujet, une problématique assez ambitieuse, les réseaux d'observation météo-climato, état des lieux et avenir. Je suis avec, on en parlera tout à l'heure, il en parlera tout à l'heure, et je suis avec Hervé Hutard d'Origine Earth pour présenter, justement, peut-être l'avenir des réseaux d'observation. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est un thème ambitieux et j'ai décidé de commencer par l'enjeu, tout simplement, l'enjeu des réseaux d'observation. Et comme vous le savez tous, c'est forcément le réchauffement climatique et en témoigne, en fait, l'extrait provisoire de l'état du climat en 2021 de l'Organisation Météorologique Mondiale, avec tous ces points, indications alarmantes sur l'augmentation des gaz à effet de serre, température, océan, pour en citer quelques-uns. Voilà, vous allez me dire, ça commence bien, première slide de la journée, il y a plein de textes. C'est fait exprès, en fait. Théopold, je ne sais pas si on voit le bon écran, puisqu'on est resté sur la même partie édition, et sur la première slide. Oui, il y a peut-être un délai de rafraîchissement. Ou alors, si tu as deux écrans, c'est peut-être le mauvais qui est parti. Je vais faire ça. C'est possible. Oui, le plus simple, c'est de débrancher le deuxième. Vous voyez comment, là ? C'est tout, c'est bon. Par contre, on est dans votre mode présentation. Désolé pour le contre-temps technique. Ça va être mieux ? Ça va venir. Voilà, c'est super. Merci beaucoup. Donc, je disais, état du climat en 2021, plein d'indicateurs alarmants. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans la lutte contre le réchauffement climatique, et peut-être pour en constater une porte ouverte, c'est que la mesure, en fait, elle est au cœur de l'action qu'on peut mettre en place contre le réchauffement climatique. Pour en citer un, en exemple, en gras, parce qu'on en parle un petit peu tout à l'heure, sur le CO2 et le gaz à effet de serre, on a, c'est écrit qu'on a dans le rapport de l'état du climat, qu'on a une augmentation de 150% du taux de CO2 dans le monde depuis la période pré-industrielle, donc 1750. Voilà. Et en fait, donc, tous ces points-là, tous ces indicateurs, ils reposent sur de la mesure, donc sur des réseaux d'observation. Et ces réseaux d'observation, en fait, ils sont aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont vraiment bien établis. Et à différentes échelles, donc on a vraiment une bonne préhension. Moi, je le vois tous les jours dans les sujets sur lesquels je travaille. On a vraiment une bonne compréhension de la mesure sur différents indicateurs qu'on a vus tout à l'heure. Et à différentes échelles, à la fois mondiales, on a par exemple, en bas à gauche, le réseau International Monitoring System, développé par l'ONU, qui est composé de stations sismiques, infrasons, radionucléides et autres qui permettent d'avoir une reconnaissance d'événements extrêmes. On a l'USGS, donc l'US Geological Survey aux États-Unis, mais aussi plus globalement dans le monde, tout à droite, qui permet d'avoir une quantité d'informations incroyables. Et aussi, bien sûr, le réseau météo à l'école qu'on voit au milieu, qui est aussi, lui, en soi, un réseau d'observation. Donc, ces réseaux de mesures, météo, climato, ils sont constantes améliorations avec des nouvelles initiatives, avec énormément d'informations et de données qui remontent à très longtemps, 50 ans pour certaines technologies, 25 pour d'autres plus récentes. On a des modèles de prédiction numérique qui nous permettent d'avancer. On a des initiatives, comme par exemple, j'ai vu sur le site Météo France, l'implication des particuliers dans des stations privées, donc de pouvoir les mettre en ligne, c'est un peu ce que vous parliez un petit peu, peut-être, M. Pajot, tout à l'heure. Et on a aussi, forcément, les modélisations atmosphériques en constante amélioration, par exemple, l'utilisation des données satellitaires, et en fait, ça nous permet de faire des, comme c'est écrit, des corrélations de plus en plus poussées et multitechniques, donc croiser les technologies de mesure. Et ce qu'on voit dans le rapport de l'OMM, et moi, ce que je vois aussi à travers mon travail, c'est que c'est à deux vitesses, en fait. Et on a des parties dans le monde, et notamment dans les pays émergents, où il y a vraiment des lacunes qui restent à combler en termes de réseaux d'observation et de prévision. Et c'est pourtant, en fait, les premières zones qui vont être touchées par le réchauffement climatique, avec les sécheresses, pour ne citer que ça. Et en fait, ça nous met en exergue deux leçons et opportunités qui, au passage, ne sont pas de moi, qui viennent de soit des interventions de Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, ou du rapport de l'OMM, qui sont le premier. On a un besoin de renforcer les réseaux d'observation dans les pays lacunaires. Aujourd'hui, c'est en installant tout simplement des early warning systems, ou en français, des systèmes d'alerte précoce qui permettent de prévenir des futures catastrophes ou événements extrêmes. Et le deux, c'est développer les nouvelles technologies de mesure pour, justement, piloter les politiques d'adaptation au réchauffement climatique. Je l'ai dit un petit peu, mais les solutions, aujourd'hui, elles existent pour faire répondre à ces deux points. et mon activité, mon entreprise environnementale, c'est un peu au cœur de ça pour, justement, apporter de la résilience, en fait. Moi, en tout cas, c'est là où je trouve de la vision dans mon travail de tous les jours. Voilà, ce que je trouve dans mon travail de tous les jours, c'est apporter de la résilience, que ce soit en l'impération de stations scientifiques, installation de stations à façon, on va en parler un petit peu tout à l'heure, où c'est l'activité corps de mon entreprise, mais aussi des systèmes photovoltaïques pour les zones en développement et notamment pour les hôpitaux, les écoles en Afrique et beaucoup au Caraïbe en ce moment. Et en fait, les deux objectifs qu'on a vus tout à l'heure, à travers les 20 années d'activité de l'entreprise, en fait, on les voit. On les voit. Ils sont ici à travers la carte de tous nos projets passés, qui montrent en fait deux tendances pour moi. La première, c'est qu'on intervient beaucoup sur les îles et les lieux isolés, que ce soit pour des réseaux d'observation, des stations de mesure ou des systèmes photovoltaïques, et aussi beaucoup dans les pays émergents. Et donc ça, ça découle directement des deux points qu'on a vus tout à l'heure, qui sont le premier, la politique d'avoir vraiment une politique d'adaptation au réchauffement climatique, donc de couvrir le maximum de zones et notamment les pays en redéveloppement, et aussi de couvrir la totalité du globe, d'où les îles en fait, et vraiment par curiosité scientifique, le fait de vraiment améliorer la couverture. Et d'où les îles. Et donc ça, c'était un premier élément de réponse sur l'avenir des réseaux d'observation climato-météo. Et le deuxième, sur l'innovation, j'ai envie d'en discuter à travers deux exemples. Le premier, c'est l'infraçon, donc comme je vous l'ai dit, c'est les systèmes, les stations infrasons qui permettent de détecter beaucoup des événements extrêmes. Et le deuxième, les réseaux d'observation des gaz à effet de serre, où là, je laisserai Hervé Huttard en discuter plus amplement tout de suite après. Mais d'abord, les infrasons. Donc ça, c'est une photo d'une station infrason sur une île de Tristan d'Hakuna. Donc c'est une île au milieu de l'océan Atlantique anglaise qu'on opère en fait. Donc en tant que compagnie, on a la charge d'opérer cette station et d'autres. Voilà à quoi ça ressemble. Tout d'abord, l'infraçon, c'est quoi ? Pour aller rapidement sur cette slide, c'est tout simplement tout ce qui est dans le domaine, en dessous du domaine audible, en dessous de 20 Hz. C'est pourquoi c'est intéressant, parce qu'en fait, dans des conditions atmosphériques spécifiques, les ondes infrasonores, elles se propagent sur des milliers de kilomètres. Donc voilà toutes les sources d'infraçon qu'on peut détecter. Ça va de l'humain aux avions, aux explosions, les essais balistiques, et ça va aussi beaucoup sur le naturel, donc les météorites, les volcans, les aurores. Enfin, vous avez le schéma devant les yeux. Et pour parler un petit peu d'histoire, j'ai écrit que c'était une nouvelle technologie au service des études atmosphériques, mais pas vraiment en fait, parce que la première détection, c'était l'explosion du volcan Krakatoa en 1885. C'était cette explosion qui a été la première détection d'infraçon à travers le globe, où les ondes infrasoniques ont fait en fait cinq ou sept fois le tour, je crois, sept fois le tour du globe. Donc tous les baromètres, barographes, ce sont à l'arbre. Donc la technologie de mesure aujourd'hui, elle a été beaucoup développée d'origine militaire. L'usage civil s'est démocratisé depuis 25 ans. Et grâce en fait aux avancées technologiques, j'en parlais un peu tout à l'heure, des avancées dans la modélisation numérique de l'atmosphère et des systèmes de prédiction, donc des avancées vraiment de ce qui est modélisation météo, qui est à l'usage des, comment dire, de la caractérisation et l'utilisation des ondes infrasonores, mais aussi des avancées technologiques. Donc capteurs, filtres, WNRS, on verra filtres spatiaux, et aussi dans le traitement de données. En 2022, on a un réseau international de mesures de stations infrason, et on voit en fait, pour faire un peu le lien, l'émergence de réseaux locaux dans certains pays en développement. On les utilise beaucoup pour la localisation, caractérisation et évaluation des événements extrêmes. Et on peut en citer trois derniers, par exemple le tremblement de terre qui a créé Fukushima, l'explosion du port de Beyrouth qui a été entendu jusqu'au Cap-Vert, ou alors l'éruption volcanique Ounga-Tunga-Tunga qui a été en 2021, qui a été, je crois, la plus grande explosion jamais enregistrée ces dernières années. Pour entrer un petit peu dans la technique, avec une idée en tête, c'est comment on passe d'un événement à la détection et à l'utilisation des ondes infrasonores. On passe par des stations infrason, vous avez des stations météo dans vos lycées. C'est un peu la même chose, sauf que c'est beaucoup plus compliqué, parce que la frason est très bruitée. Donc, on a besoin de placer des stations dans des zones isolées, loin des côtes, loin du vent, et loin aussi des sources artificielles. Et on a aussi besoin, pour traiter l'information, de faire de la redondance, donc d'installer le plus possible d'éléments de mesure, ce qui permet de faire de la corrélation entre les bruits locaux. Et comme c'est loin, on a aussi besoin d'un centre de données pour collecter les stations, les données, pardon. Et on a besoin aussi de systèmes de filtres de bruit, c'est ce qu'on voit en rouge, et ce qu'on voit à côté, comment l'addition d'un système de filtres de bruit sur un capteur infrason micro-barreau permet de filtrer le signal. Donc voilà, c'est des avancées, c'est pour accentuer le fait que c'était des avancées qui n'étaient pas possibles avant, c'est des stations qui sont toujours en développement. Et donc, qui dit système isolé, dit beaucoup de besoins aussi sur place pour que la station opère correctement. Ça passe par tout ce prisme, et notamment le capteur qui est au centre de la technologie, mais qui a besoin d'avoir vraiment tous ces éléments pour pouvoir mesurer et pouvoir traiter après la donnée. Donc ça, c'est des exemples de stations infrasones, à travers le monde. Donc on retrouve les éléments du schéma de tout à l'heure, c'est à Diego Garcia sur une île, on parait, c'était écrit, mais je crois que je ne l'ai pas dit, c'est l'importance, la forêt est un lieu idéal pour l'installation d'une station parce que la forêt, c'est un filtre naturel au vent. Et le deuxième en Afrique du Sud, que j'ai eu la chance d'installer en 2021, il y a un an. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous imaginez, c'est une installation qui est complexe, qui est redondante, qui doit être en lieu isolé, donc on n'est pas sur les mêmes échelles de prix qu'une station météo, par exemple, comme on développe actuellement. Donc c'est toujours une technologie qui se développe. Et pour moi, en fait, les infrasons, au-delà d'être le cœur de mon travail, je l'ai utilisée aujourd'hui vraiment pour donner un exemple de ce qui arrive aujourd'hui et des changements qui s'opèrent à l'échelle des réseaux d'observation. Mais en fait, ça part de quoi ? Ça part d'une initiative internationale, comme c'est écrit, qui a permis vraiment la création de systèmes de détection pluritechniques, universels et qui poussent la recherche. Donc aujourd'hui, la façon, pour y revenir, c'est utilisé pour l'observation et la détection. Et on commence à se diriger vers la prévision avec des études, par exemple, sur les ondes gravitationnelles qui permettraient de détecter les orages. Ça, c'est un besoin, par exemple, en Afrique. Et aussi, les évolutions de température à l'échelle régionale. Et aussi, ça permettrait de détecter en amont les éruptions volcaniques et les tsunamis, sur un réseau déjà en place. Les usages se développent, évoluent. On a l'émergence aussi de réseaux d'observation et d'alerte précoce régionaux dans les pays en développement. On a, par le biais des marchés financiers, par les grandes instances de l'ONU et du FMI qui attribuent des budgets qui découlent de la politique d'adaptation internationale, on voit tous les jours l'émergence de nouveaux projets d'installation de réseaux d'observation dans les pays en développement. Donc, on répond vraiment aux besoins qui ont été émis par l'ONU. Et le deuxième, c'est aussi, qui va dans ce sens, c'est le développement de technologies de low cost qui permet vraiment de démocratiser les nouvelles technologies. Le système à façon, par exemple. Donc, on a des technologies nouvelles, entre guillemets, qui arrivent à maturité et qui viennent compléter les réseaux météo-climataux actuels en offrant des nouvelles perspectives d'observation et de prévision. Et en fait, ça nous emmène vers une question qui est, est-ce qu'on pourrait utiliser ces réseaux, on le fait déjà dans certains domaines, mais est-ce qu'on pourrait utiliser ces réseaux de mesure, de détection, d'observation et de prévision, pour piloter les politiques de lutte contre le réchauffement climatique ? Et ça, je vais peut-être laisser Hervé Hutta, mon partenaire, y répondre. Merci de votre attention. Merci beaucoup à vous, la parole, M. Hutta, sans souci. Merci beaucoup pour cette occasion où vous me passez de vous présenter les choses. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, très, très bien, sans oser. Parfait. Donc, je ne sais pas si Leopold a raison, je ne sais pas si ce qu'on présente est l'avenir. En tout cas, on est convaincu que l'enjeu du réchauffement climatique impose d'agir, d'agir rapidement, et on espère être une des solutions qui permettra d'accélérer la réponse des décideurs publics à l'adaptation face aux changements climatiques, et notamment à la réduction des émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Pour vous présenter rapidement qui on est, Origins Earth est une start-up, une start-up qui est partie intégrante d'un grand groupe Suez. Ça nous permet d'avoir de la visibilité pour créer une technologie qui est innovante et qui est complexe, donc pour laquelle il nous a fallu du temps. L'idée a émergé en 2017 au sein du groupe et la décision de créer une start-up en intraprenariat en Astusie. En 2019, on a commencé les travaux techniques et on est en mesure aujourd'hui de présenter le fonctionnement du premier réseau opéré par un groupe industriel de mesure des émissions de gaz à effet de serre en milieu urbain. Ce n'est pas un projet qu'on a fait seul, parce que c'est un projet qui a eu beaucoup de sciences derrière, et donc on s'est à la fois appuyé sur des partenaires locaux qui maîtrisent leur territoire, la ville de Paris, l'agence parisienne du climat, mais aussi et surtout sur le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui est une unité mixte du CEA et du CNRS, aussi de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, qui a conçu et opéré des réseaux de mesures d'émissions de gaz à effet de serre à large échelle sur le continent européen, sur la France, et puis qui nous a aidés à cibler ces technologies sur une ville. C'est en partenariat avec eux qu'on a mis au point le système de mesures que je vais vous présenter. Déjà un petit clin d'œil, vous voyez aussi au centre-line de nos stations, comme le disait Léopold, c'est grâce à eux qu'on les déploie, on les a conçus, on les opère, mais on est absolument incapable de faire toutes les opérations techniques, complexes, à la fois réglementaires et techniques d'installation. Donc c'est grâce à Environverse qu'on peut déployer nos stations. Il y en a une qui est hébergée sur le toit de l'Observatoire. Donc je crois que c'est ici, là où est le centre du réseau chez vous. Une autre photo aussi, là, qui est sur le toit de la Tour de Suez à la Défense, un capteur qui a une belle vue sur la Tour Eiffel. Donc voilà, le genre de capteur qu'on déploie qui, sur un endroit donné, va mesurer la concentration en CO2 de l'atmosphère. Donc ces capteurs, je vous présente un petit peu l'ensemble dans lequel ils se placent. Les capteurs, ils sont ici, dans notre modèle de données. C'est-à-dire qu'on a un modèle qui est assez complexe et pour une raison très simple, c'est que ce qui est intéressant, c'est de mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Et ce n'est pas les enseignants de physique que je vais apprendre grand-chose en disant que des émissions, ce n'est pas des concentrations. Alors, nos capteurs, eux, mesurent la concentration en un endroit du CO2. Donc pour pouvoir déduire les émissions à partir des concentrations, on a un système global dans lequel il faut d'abord une première estimation avec la connaissance qu'on peut avoir du territoire de ce que devraient être les émissions dues à l'activité humaine. Et puis, je vais rentrer un peu plus dans le détail après. On a une deuxième partie de sciences atmosphériques et c'est là que se fait tout l'usage de la météorologie chez nous pour, à partir de ces prévisions d'émissions, déterminer quelle devrait être la concentration dans l'atmosphère et la confronter à ce que voient nos capteurs. Si je rentre un peu plus dans le détail, on prend une ville et puis on commence par la découper en petits carreaux pour regarder ce qu'on va trouver sur chaque carreau. Typiquement, on va avoir quelques bâtiments ici, beaucoup plus ici. Et ça nous permet de caractériser les activités anthropiques qu'on va trouver sur un territoire, de caractériser l'intensité des émissions qu'on imagine où trouver. Là, on a déjà une première partie de données météo qui, pour nous, est fondamentale. Quand il fait froid, on va avoir besoin de chauffer les bâtiments. Quand il fait moins froid, ça sera moins nécessaire. Et donc, on a une première utilisation de données météo locales à cette étape-là. Et on s'en sert pour déterminer, heure par heure, une estimation, qu'on dit a priori, parce qu'elle n'a pas encore été comptée à la mesure, des émissions anthropiques qu'on peut estimer sur chaque cellule. Pourquoi heure par heure ? Parce que ces données nous servent à estimer régulièrement, donc je vais écrire chaque heure, une carte des émissions qui va alimenter un modèle atmosphérique. Et là, c'est la deuxième partie de la météo, parce que ce que vont mesurer nos capteurs, c'est une concentration de CO2 qui est la résultante de plusieurs choses assez complexes. Il y a d'abord la concentration de fonds de l'atmosphère. On est aujourd'hui autour de 430 parties par million de CO2. C'est beaucoup. On était à 280 avant l'ère industrielle. Et ça augmente chaque année de quelques ppm en 4. Donc, c'est déjà quelque chose de très important parce qu'on va mesurer d'abord du bruit de fonds, sachant que sur Paris, par exemple, l'impact des émissions instantanées représente de l'ordre de 10 ppm à peu près. Donc ça, c'est une grosse contrainte sur nos stations de mesure. Il faut qu'on soit capable de mesurer des variations fines autour d'une concentration élevée de CO2. Et puis, la concentration de CO2, elle va dépendre évidemment des émissions qui sont au sol, mais beaucoup, et vous le voyez sur l'animation, de la force, de la direction des vents, voire des pollutions qui sont adjacentes à la ville. Parfois le montagne, il y a des transports le montagne. Il arrive que sur la ville de Paris, on mesure une élévation de la concentration de CO2 qui est due à des vents qui viennent de l'Allemagne et l'arbre, qui est une forte concentration d'industrie et de maîtrise de CO2, parfois vient augmenter la concentration de CO2 en région périsienne. Donc ça, c'est des éléments qu'on doit prendre en compte pour analyser les concentrations qu'on mesure en temps. Ce qu'on fait, c'est que tous les jours, on fige la météo. Et donc là, on a une image de la concentration qu'on doit trouver dans l'atmosphère. Et puis, à différents endroits, on en a une dizaine en région parisienne, on a des capteurs qui nous permettent de confronter la concentration théorique qu'on aurait dû trouver avec ce modèle. Alors qu'il y a deux biais, les inventaires à l'origine ont leurs propres incertitudes. La modélisation atmosphérique, on l'a fait du mieux possible, mais c'est aussi une science qui est complexe. J'en profite d'ailleurs, parce qu'il y a des gens à la fois enseignants en lycée et à l'école de météorologie, pour dire que la météo, ça ne se fait pas qu'à Météo France. On a une docteure en modélisation atmosphérique qui est dans nos équipes pour faire ces modèles atmosphériques. Et donc, on a des incertitudes sur le modèle de mesure, d'estimation. On a aussi des incertitudes dans la mesure qu'on fait. Nos stations de mesure ont une précision qui est de l'ordre de 20 ppm. C'est quelque chose dont on est très fiers, mais qui garde quand même une part d'incertitude. Et en confrontant les deux, on compare la mesure à l'estimation. Si jamais ça colle, mais ça confirme que nos estimations étaient correctes, on est capable de publier la carte d'émission telle qu'on l'avait prévue. Et il y a toujours une petite différence. L'égalité parfaite n'existe pas en physique. Et donc, cet écart entre la mesure et la théorie nous permet de savoir dans quelle direction il faut corriger nos cartes d'émission et de quelle ampleur. Avec une technique statistique complexe d'une inversion bayésienne sur laquelle je ne rentrerai pas aujourd'hui. C'est ce qui nous permet de publier des émissions corrigées, certifiées. Et donc, de nos cartes d'estimation qu'on avait a priori, on arrive à obtenir une carte vraiment validée par la mesure. C'est quelque chose de tout à fait nouveau parce que vous avez aujourd'hui, pour piloter les politiques publiques, uniquement la partie d'estimation qui se fait et qui est faite avec une fréquence d'à peu près 5 ans et souvent avec des données qui ont 2 ans. Et donc, quand vous êtes maire d'une grande gine et que pour vérifier si ce que vous avez décidé pendant votre mandat de 6 ans est efficace, et que vous n'avez qu'à disposition des données qui ont entre 2 et 7 ans et qui ne vont pas être mises à jour dans les 5 ans, c'est-à-dire seulement une fois dans votre mandat, vous êtes seulement capable de voir si même pas votre prédécesseur, plutôt celui d'avant, avait fait des choses qui fonctionnaient ou pas. Vous n'avez pas de vision en temps réel et donc pas de capacité à piloter l'action, ce qui est un vrai frein, alors qu'on doit accélérer l'efficacité de la politique publique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a travaillé, je vous l'ai dit, sur des outils d'inventaire, beaucoup de big data pour pouvoir caractériser ce que nous sommes a priori les émissions des vies. Donc, ça, on le fait en interne et avec une vraie attention à avoir amélioré à la fois la résolution temporelle pour pouvoir alimenter des modèles atmosphériques, la résolution spatiale pour avoir une bonne compréhension du territoire et aussi la résolution selon des secteurs d'activité pour être capable de bien dire sur quel secteur il est pertinent d'agir. Et puis, puisqu'on s'adresse à des gens qui ne sont pas des scientifiques, qui sont plutôt des décideurs publics, on a aussi une interface qui permet de simplifier les données. Ça, c'est un vrai enjeu en termes de climat. Je vous ai indiqué tout à l'heure l'importance de faire de la pédagogie pour bien dissocier les notions de météo et de climat. Il y a beaucoup de notions qui sont complexes et pourtant, on a besoin que tout le monde les comprenne. Donc, c'est aussi une volonté pédagogique de notre part d'avoir une interface qui soit intuitive, facile à lire, qui aide à comprendre les concepts. Et donc, pour terminer, je vous propose de faire un petit tour sur cette interface. Voilà la région parisienne, celle sur laquelle on a positionné nos capteurs. Et puis, on est capable, sur ce territoire, de quantifier par commune et par arrondissement les émissions qu'on va trouver. Vous voyez aussi la répartition sectariale, c'est essentiellement autour de Paris du secteur résidentiel qui va être à l'origine des émissions de l'oxyde de carbone. Vous pouvez aussi avoir une précision selon l'arrondissement. Vous avez ici, dans le 15e arrondissement, un incinérateur important qui explique que c'est devenu ici la principale raison des émissions du SFS. On est ici sur une description physique du territoire. Ce n'est pas parce qu'un incinérateur qui a une responsabilité du territoire, qui va permettre de chauffer l'ensemble du territoire. Mais voilà, c'est une description physique du territoire qui existe. Et cette cartographie des limitations administratives permet aux décideurs de ciler les actions qui sont pertinemment pour eux. On a aussi une description qui est plus physique, avec cette fois-ci des carreaux d'un kilomètre sur un kilomètre. Et on voit clairement les trois incinérateurs principaux du capital qui sont les gros points émetteurs. Et on peut choisir les secteurs d'activité qu'on souhaite regarder. Par exemple, si on est sur le routier, on va avoir clairement les principaux axes apparaître. Là-dessus, c'est déjà une innovation sur deux points par rapport à ce qui se faisait avant. Une version cartographique qui permet de nous doter des actions sur le territoire. Et puis, des données qui sont proches du temps réel. Plutôt que d'attendre deux ans, pour avoir les éléments pour choisir si on doit accélérer les actions communiques ou non, on a une formation en direct. Je suis un peu embêté parce que la barre de partage masque, le haut de mon écran. Et puis, puisqu'on a un réseau qui mesure en temps réel, on a pu aussi cibler sur des peuples de temps beaucoup plus courtes. Et donc, on a même jour par jour la quantification des émissions sur un régime par exemple. On peut cibler les jours les moins émetteurs et on peut apparaître les jours où on émelle plus sur le territoire, c'est l'hiver. Et puis, là, c'est l'année 2020 qu'on a affichée parce qu'elle est vraiment intéressante. Vous voyez ici, en mars, une recure nette des émissions et c'est le début du premier continent dont on se souvient tous pour de très nombreuses raisons. Et puis, pour nous, on a été sur un plan purement physique très intéressant pour vérifier que la raison nous mesurait les événements au niveau taux sur le territoire. Et puis, en termes de pilotage, je vous le disais, on a besoin d'accélérer la compréhension de l'efficacité des actions. Et donc, on a pu mettre au point ce genre d'outils qui permet une collectivité de se fixer un budget annuel d'émissions et de vérifier mois par mois en fonction de ce qu'on peut se permettre d'émettre quand on a si on a atteint l'objectif de réduction ou si on a en train de dépasser, comme ici, le montant de l'émission. Donc, on voit ici que le budget total autorisé qui était un peu de 28 mégatons a été dépassé sur l'ensemble de l'année. Voilà le cheminement complexe qu'on a fait et qui, je crois, donne aux collectivités un outil global pour mieux piéter les actions au climat, de la mesure de concentration en mode atmosphérique des inventaires et puis une interface qui permet de rendre les choses intelligibles et utilisables pour les décidaires. Merci beaucoup. Alors, on est déjà un petit peu en retard, mais est-ce qu'il y a des questions peut-être sur les deux aspects des réseaux d'observation qui nous ont été présentés ? Oui, est-ce qu'on peut accéder directement à ces données ? Alors, notre modèle commercial consiste à vendre nos données à des collectivités qui n'ont pas des soucis de l'ennemette ou de l'ennemette et là, on est vraiment à la fin de la phase de développement interne, on commence la phase commerciale, donc on ne l'a pas encore vendu à des collectivités qui sont toujours à disposition malheureusement, mais c'est ce qu'on a. On n'a pas de meilleurs souhaits que de pouvoir les rendre accessibles. D'accord, merci. Moi, j'ai une question du coup, pareil, sur cette partie-là, mais du coup, si vous n'avez pas encore vendu aux collectivités, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais concrètement, est-ce qu'il y a eu des résultats ? Une fois que vous dites, OK, voilà les répartitions du CO2, voilà les points d'émissions les plus importants, quelles sont les réponses, justement, des collectivités ou des politiques pour diminuer ces quantités de CO2 ou pour respecter le budget qui se sont alléés ? Les collectivités ont déjà des outils pour quantifier les émissions sur leur territoire, pas avec la même résolution temporelle et spatiale, mais notamment déjà. Et donc, sur cet aspect, nous, on est plutôt axé sur la mesure, le constat de ce qui se passe en temps réel, mais effectivement, on a des collectivités quand on représente le modèle qui nous demandent de travailler en plus sur le conseil, sur les actions à mener. Et donc, le travail qu'on a fait sur les inventaires nous permet notamment désormais de caractériser une ville non pas seulement sur la nature de ses émissions, la quantification, mais aussi son positionnement par rapport aux villes comparables. Il faut pouvoir lui dire, écoutez, sur le secteur résidentiel, par exemple, vous avez des émissions qui sont 20% plus élevées que d'autres communes qui ont la même taille, qui sont dans les mêmes conditions climatiques. Et visiblement, chez vous, il y a une capacité à baisser les émissions en travaillant sur le secteur résidentiel, simplement en faisant comme les autres, en restant dans le domaine du réalisme. Ça, c'est une première partie du modèle qu'on s'apprête à commenter dans l'année avec la partie simplement de l'inventaire. Il n'y a pas encore de station de mesure limitée là-dedans. C'est déjà quelque chose qui a beaucoup de chance pour les collectivités d'identifier où est-ce que des actions peuvent être directement efficaces. On a encore un peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations ? Peut-être aussi sur les informations ? Non, tout semble clair. Cyril, excusez-moi, le bel des géants ViroHears, pour voir comment avancer par rapport à tous ces sujets. Je me demande un petit peu comment est-ce que l'initiative de météo à l'école avait été très, moi, j'ai trouvé très intéressante dans l'idée de démocratiser, de faire bouger les consciences et on voit que l'éducation a un rôle qui est très important et de pouvoir toucher ces objets physiques et jouer avec et aussi prendre la conscience. Ça permet de faire avancer les choses. Je pense que le premier sujet, c'est vraiment un changement de valeur qu'on a besoin tous de faire pour voir comment adresser le changement climatique et s'y adapter et la place de l'éducation est donc clé. Est-ce que météo à l'école, quels sont autour des participants à cette réunion ? Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient des éléments ? Est-ce qu'on peut parler de physique à l'école, de nouveaux réseaux de gaz à effet de serre à l'école, d'infraste à l'école peut-être, je ne sais pas ? Pour l'instant, ce n'est pas prévu parce que je vais le présenter un petit peu au début, on a d'autres à l'école, mais on essaie de toucher un petit peu toutes les sciences. On a Experts à l'école, on a Cosmos à l'école, etc. Du coup, pour l'instant et en plus, avec le budget qui nous est alloué, on n'a pas les moyens de développer plus de choses. Maintenant, même si on n'a pas les moyens d'acheter de nouveaux capteurs, évidemment, c'est toujours intéressant de comparer les données. Trampagio parlait au début de fournir plus de ressources scientifiques et pédagogiques et donc, effectivement, comparer les données peut-être, voilà, les données d'émissions de CO2 avec les capteurs de stations météo sur le vent, sur la pluie, etc. Même sans nous acheter des capteurs, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être envisagé à un partenariat comme ça. Nous, on serait évidemment très favorables. Alors, ce sujet, on est en train, nous, de densifier notre réseau. On a les capteurs et nous, ce qui nous manque le plus, c'est des toits sur lesquels on puisse les installer. Et donc, ça, ça peut être l'occasion d'un partenariat. on est, nos partenaires scientifiques sont très sélectifs sur la qualité des toits, l'emplacement, l'absence de pollution locale. Donc, je ne vous promets pas que ça soit trop possible, mais c'est un vrai enjeu pour nous et complexe de trouver des toits qui puissent accueillir les capteurs. Si jamais certains de vos établissements sont dans la zone qui nous intéressent et correspondent aux caractéristiques, ce sera un vrai plaisir que de les installer et pour le coup de partager toutes les données liées aux capteurs dans le cadre d'un projet qui pourrait y avoir. Ça peut faire des petites collaborations très simples et faciles à mettre en œuvre pour avancer. Après, on encourage aussi, bien sûr, les collaborations locales, évidemment, avec les établissements. Il y a certains enseignants ici présents qui font des collaborations personnelles pour leur projet à eux. Donc, voilà, ça peut aussi passer effectivement par quelque chose de local. Nous, on encourage, évidemment, toutes ces interactions. Génial, merci beaucoup, Cyril. Oui, une question, si vous voulez bien. On a parlé de capteurs infrasons, capteurs CO2. Je serais curieux d'avoir un peu plus de précision sur le principe de ces capteurs pour le CO2. Quelle est la technologie ? Comment est-ce que vous arrivez à cette résolution ? Et quels sont les principes mis en œuvre pour détecter ce taux ? Les capteurs de CO2, c'est des cellules infrarouges qui sont derrière pour mesurer le spectre et déterminer la part de CO2. C'est des capteurs qui sont extrêmement sensibles. Et vous avez sur le marché des capteurs qui sont vendus au-delà de 100 000 euros qui ont une précision extraordinaire et ceux-là sont très utilisés dans le domaine de la recherche. Nous, pour déployer des réseaux de mesure, on a voulu réduire le coût de ces capteurs et on a eu deux ans de recherche pour faire monter en gamme des cellules infrarouges du commerce et avec une intégration dans un boîtier qui mesure tous les paramètres physiques qui ont une influence sur la perturbation des mesures, la pression, la température, l'hygrométrie. Et puis aussi, vous l'avez peut-être vu sur la photo au début, une bouteille de gaz qui est une bouteille qu'on a calibrée au départ, dont on connaît réellement la concentration et chaque jour, on va mesurer un petit peu de cette bouteille pour mesurer la qualité du capteur. On a aussi, je ne vous ai pas détaillé, mais on a des mesures brutes, des mécanismes de caractérisation et de calibration des capteurs qui sont très stricts en entrée avant de les positionner et parce que c'est des capteurs qui sont sous les bouts isolés qui fonctionnent en autonomie pendant de nombreux mois, des procédures de contrôle interne avec la bouteille de calibration et puis un système de récolte de données derrière qui va combiner l'ensemble de données. Merci. Et pour les capteurs infrasons, peut-être, Cléopold, c'est ça des informations à apporter ? Oui, alors pour les capteurs infrasons, en fait, on a un capteur qui est un genre de coffret avec à l'intérieur une cavité d'air, une ou quatre entrées d'air et en fait les variations de pression à l'intérieur font bouger un aimant qui est sur une liaison rectiligne avec très peu de glissement et en fait cet aimant vient se rapprocher de s'éloigner d'un tord avec une bobine ce qui crée du courant électrique et ce qu'on récupère pour mesurer la différence de pression. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, on est sur le principe du microphone. Oui, c'est ça, exactement. Un peu plus, on va dire, un peu plus précis avec du matériel de précision, mais c'est ça, c'est exactement. Merci. Merci beaucoup.